A 13 ans, Ilona est lourdement handicapée, mais elle connaît par cœur les 30 kilomètres des rives du Doubs, entre Tavaux et Horschamp. Sa plus grande joie, ce sont ses sorties en fauteuil avec Philippe, son père, et pour une fois ce matin, ils étaient bien entourés. Ilona aime beaucoup se promener dans la nature, donc on s'est dit pourquoi pas participer, en plus il y avait une course spéciale pour les handicapés, donc on a décidé de participer. C'est important parce que c'est social déjà, ça nous permet aussi de nous mélanger entre guillemets, et puis de ne pas rester justement enfermé chez nous, et de vivre normalement avec le reste de la société. Deux kilomètres de marche entre Rochefort-sur-Nenon et Haut-de-Lange, cette première randonnée pour tous, c'est l'association des accidentés de la vie qui l'organisait. Son but, réunir sur un même parcours valide et non valide, mais aussi confronter les handicaps visibles et invisibles. Notre association, elle est faite pour défendre toutes les personnes qui ont eu un accident, que ce soit un accident de la vie privée, un accident de la route, un accident du travail, une maladie professionnelle, ou une erreur médicale. On aide toutes les personnes qui ont eu un accident, que ce soit n'importe quel accident. Parmi ces marcheurs apparemment en pleine forme, beaucoup étaient effectivement en situation de handicap et une poignée seulement en bonne santé. Personnellement, je n'ai pas de famille de handicapés, mais ça peut nous toucher demain. Cette première édition aurait réuni quelques dizaines de participants, assez pour créer un lien entre deux mondes.